Guy Jourdouin, bonjour! Claude, bonjour! On est là évidemment pour parler de ce film très attendu dans une galaxie près de chez vous deux. Si on compare au premier, parce qu'il y a plein de gens qui l'attendent, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais que c'est très différent du premier, parce que le premier, tout était plus... ne serait-ce que la salle de commandement. Tout était plus grand, plus ample, toit cathédral. Et dans le deuxième, on est comme dans un sous-marin, mais dans l'espace. Tout est plus intimiste, même notre jeu est plus petit. Alors il y a ça qui est différent, et on se rapproche beaucoup de la série télé. Pour ceux qui ont aimé la série télé, il y a plus de gag, peut-être. On a du drame et de l'humour, mais il y a peut-être un petit peu plus de gag. Je le trouve pas mal sérieux pour ce deuxième film-là, parce qu'on dit que c'est dans celui-là qui a le plus de folie. Parle-moi de cette folie-là, quand même, qui se retrouve, ou que vous êtes permis d'avoir, en tout cas. Je pense qu'on avait beaucoup de folie sur le plateau. Je dois dire que j'étais très fatigué quand j'ai tourné ce film-là, parce que je fais de la radio à C'est quoi, à Montréal. Je me lève à 3h le matin, je finis vers 9h30, et à 10h moins quart, je partais pour le plateau de tournage. Et quand on fait du cinéma, on est là pendant 12h. Donc je me levais à 3h le matin, je finissais à 10h le soir. Même pas vrai! Oui! Alors j'étais vraiment très, très fatigué. Alors j'ai l'impression que je ne me souviens même plus de ce film-là, mais il y avait de la folie. Tu arrives le matin, puis... Oh! Bon, j'ai l'impression que j'avais de l'eau! C'est toujours le même! Tu arrives sur le tournage, tu es un peu marabout, tu es fatigué, et il y a tout le temps quelqu'un qui lance une blague, et tu rigoles et ça se détend. Mais on a quand même un 12h, alors il faut avoir du plaisir, ça c'est clair. Et parlons des deux niveaux, parce que c'est vraiment impressionnant d'écrire pour les enfants et que les parents, ils trouvent son compte. Est-ce qu'on retrouve encore ça dans le deuxième? Tu veux dire, écrire, ce n'est pas moi nécessairement qui écris. Non, c'est ça, je comprends. Mais tu sais, les parents, ils trouvent leur compte parce qu'il y a des blagues qu'ils captent et les jeunes trouvent leur compte. Est-ce que c'est encore le cas sur le film? C'est la même chose. Je me souviens la première fois, quand le premier film, quand je l'ai vu, c'est ce qui m'avait surpris, moi. J'étais assez avec ma famille, tout ça, on était à Montréal, et il y avait des gens de 4-8 ans qui riaient un endroit, les adolescents riaient un autre endroit, les gens de mon âge et les anciens riaient à d'autres endroits. Alors ça, c'était vraiment très formidable pour ça. Alors on peut dire que c'est un genre de Tintin numéro 2, tu sais, c'est pour les 7 à 77 ans. Il y en a pour les 6 ans et les 78, rassurez-vous. Et comment, parle-moi de l'histoire, là, qu'est-ce qui se passe dans cette civile-là? Bien, ça fait 6 ans qu'on est partis. On est partis en 2034, c'est un film de la science-fiction, québécois, petit budget, et nous sommes rendus en 2040, donc ça fait 6 ans qu'on est dans l'espace. Les gens n'écoutent plus, moi, je suis le capitaine, je suis le capitaine Sherbetnaud, et je n'ai plus d'autorité sur ce vaisseau-là. Et souvent, je dois dire, qui est le capitaine ici? Et tout le monde répond, c'est lui. Alors il n'y a aucune autorité, le vaisseau est rendu rouillé. On vient tout juste de perdre, ça fait peut-être 265 000 planètes qu'on visite, et là, on vient de perdre notre sonde, la sonde numéro 5. C'est la sonde qui nous permet de ne pas descendre nécessairement sur chacune des planètes, parce que ça pourrait être dangereux. On cherche toujours à déménager les 6 milliards sur une autre planète. Donc on perd cette sonde-là, et l'aventure part de ce moment-là. Là, on se dit, on est complètement découragé. Il faut descendre sur la planète qu'on ne connaît pas, parce qu'on a perdu la sonde. Et là, un broglio rocambolesque, dans le fond, ça n'arrête plus. C'est un feu roulant jusqu'à la fin. Et là, vous étiez de passage pour signer des autographes aux gens. Est-ce que vous êtes toujours surpris de l'engouement, parce que c'est vraiment de la folie? Ce film-là attire des gens comme c'est incroyable. Comment vous réajustez quand vous voyez la folie autour de vous? Moi, à la base, j'aime les gens. J'adore les gens. Je regarde les gens dans les yeux, je parle avec les gens. Ce qui me rechait aujourd'hui, c'est qu'on était poussés, parce qu'on a plusieurs entrevues à faire, et ça, ça me brime. Tout à l'heure, Anna, qui fait un superbe travail, m'a dit, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Prendre deux petites minutes pour dire, oui, sucré, ça les revient. Ah, avez-vous vu le film? Vous allez voir le premier. J'ai le goût de parler aux gens. Donc, je trouve ça un petit peu rechant, je dois le dire. Puis c'est très rapide, tu sais. On est ici une journée, c'est très expéditif, mais j'aime ça, parler aux gens. Donc, il y a ça qui me dérange un peu, c'est le petit côté sprint, là. Mais j'aime rencontrer des gens. J'aime me promener comme ça à travers la province. Et effectivement, ce qui est surprenant pour répondre à ta question, c'est que les gens apportent des statuettes, les gens apportent... Tout à l'heure, il y avait quatre personnes comme hygiéniste dentaire. Je crois qu'il y avait leurs petites chiennes blanches et on les signait. Les gens se font signer sur la peau, sur les vêtements, sur les sacoches. Et ça, ça me surprend toujours de voir effectivement l'engouement. Et même que tout à l'heure, on a posé une question, parce qu'il y a des billets qui sont donnés ce soir, et on a posé une question, quelle est la phrase que Flavien, donc Claude Legault, a dit au devin dans le premier film? C'est une phrase, là, je ne peux même pas voir comment c'est grand, parce que mes bras débordent. C'est une phrase qui est immense, elle est longue. Et la personne a dit chacun des mots jusqu'à la fin. Il y a peut-être 62 mots. Et les personnes ici se sont mis à applaudir pour montrer que c'était incroyable, parce que cette personne-là avait toute cette mémoire-là. Donc, effectivement, il y a beaucoup de « doggies ». Les doggies, c'est ceux qui apprécient dans une galaxie. Alors, il y en a beaucoup ici. C'est une paix, en quelque sorte, de voir ces gens-là qui viennent te voir, qui te disent « je t'aime, c'est un grand cadeau ». Oui, et même tu viens de le faire, les gens nous touchent. Les gens nous collent, nous donnent des becs. Et moi, ça ne me dérange pas, ça. J'aime ça. Je suis un gars de famille, je suis un gars… J'aime les gens, j'aime les Québécois. Alors, j'aime ça vous toucher, j'aime ça dire « hey, vous voulez aller l'écouter, là, hein? Ça sort vendredi, là! » Ça m'amuse, ça. Donc, ce contact-là humain, qu'on n'a plus en 2008, on a peur de tout le monde, même quand on s'en va à la caisse, à la banque, on nous oriente vers le guichet automatique, au lieu d'aller parler à Mme Cloutier, Mme Tremblay. Moi, ça me gêne, ça me dérange. Alors, c'est une façon de rencontrer les gens et de pouvoir avoir ce contact physique-là. Qu'est-ce qui te plaît le plus du deuxième film? Je vais vous faire un petit secret. Je n'ai pas vu le deuxième film et je suis le seul de la production qui ne l'ai pas vu parce qu'il y avait un visionnement spécial lundi soir, je ne pouvais pas être là. Alors, je suis le seul qui n'a pas vu le film. Mais on m'en parle beaucoup et les gens me disent qu'il y a beaucoup de surprises dans ce film-là. C'est un film qui a un rythme incroyable. Je pense que c'est assez rapide. Philippe Gagnon, le réalisateur, qui est un gars de Québec, devait être fier parce que je pense qu'il a fait un beau travail. Quand on faisait les prises, il pouvait faire dix prises, neuf prises. Nous, on recommençait toujours, toujours, mais il mettait sa caméra à des endroits différents. Ce qui fait que ça te permet un montage très serré. Et tu as l'impression qu'il y a 40 caméras quand le film est tourné. Donc, j'ai l'impression que c'est un film qui va être très rapide, va être près des émotions, très touchant, mais en même temps très drôle. Ce soir, vous allez être là pour la première de ce film-là. Je sais qu'à la première, vous allez être habillés d'une drôle de façon. Est-ce que ça va être le cas ce soir? Ou on garde ça pour la vraie première? Bon, je vous dis officiellement qu'on ne peut pas parler de pré-première. Je pense que la première, c'est les gens de Québec qui l'ont, et c'est ce soir. Ne parlons pas de pré-première. Alors, la première ce soir. Alors, la première ce soir, c'est plus une petite surprise, effectivement. Bien là, les gens vont le savoir, c'est une surprise, là. Je m'excuse! Mais bon... J'ai lu mes chansons! Tu lis trop tes dossiers, toi. Mais c'est ça. Donc, on va être là après pour jaser un petit peu aux gens, pour prendre le pouls, finalement, parce que c'est le premier pouls du public, c'est ce soir que ça se passe, et c'est à Québec. Donc, on va être là pour la première ce soir à Québec. Guy Jourdouin, merci, puis on t'attend pour la suite de Sucré-Salé l'été prochain. Merci à plus. Claude, merci. Merci de ton passage, parce que tu as travaillé sur Sucré-Salé, je te le rappelle. Ah! Ah!